Or, c'est proprement, avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, disait Descartes, que de vivre sans philosophie. Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Non, je n'en pourrai pas le mot erreur. Mais ça me paraîtrait presque grossier de parler d'une erreur à l'intérieur d'un système philosophique. Je me paraîtrait, si vous voulez, difficile, par exemple, dans une classe de philosophie, de dire, ben voilà, Descartes s'est trompé sur le doute, ou Descartes s'est trompé sur l'exemple. Bon, je ne pense pas que la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe, bien qu'ils aient prétendu se réfuter les uns les autres, la réfutation d'un philosophe par un autre philosophe est quelque chose qui a beaucoup de sens, je ne crois pas. Alors, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de vérité philosophique ? Vous allez nous scandaliser, là. Je ne pense pas que je vous scandaliserai, vous, personnellement. Mais, je dirais, il n'y a pas de vérité philosophique. La philosophie n'est pas un genre de spéculation dont la valeur puisse être mesurée par le vrai et le faux. Alors, qu'est-ce que c'est la philosophie ? La philosophie, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est vraie, cela n'entraîne pas qu'elle soit un jeu purement verbal ou purement gratuit. La valeur de la philosophie est autre chose que la valeur de vérité, laquelle valeur de vérité ne peut convenir expressément que à la connaissance scientifique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, tu sais, sur la vérité. Il n'y a pas de... Parce que, peut-être autrefois, on pouvait parler de vérité en philosophie et de vérité en science, dans la mesure où les sciences existaient. Aujourd'hui, c'est irréversible et il n'y a vraiment de vérité au pluriel que dans la mesure où il y a des sciences, où on les établit. Et il n'y a aucune contradiction entre ce que tu as dit, qu'il n'y a de vérité que scientifique, et ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas d'erreur, hélas peut-être, en philosophie. Oui, il n'y a pas de contradiction et pourtant ce n'est pas tout à fait la même chose de dire, il n'y a pas d'erreur en philosophie et de dire, il n'y a pas de vérité philosophique. D'abord, il n'y a pas d'erreur en philosophie, ça flatte tous les philosophes. Mais il est bien certain que là où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas non plus à proprement parler de vérité. Il y a une errance, mais il n'y a pas de... Tout à fait d'accord, de sorte que je suis aussi, moi, tout à fait persuadé qu'il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais dit que s'il n'y a pas de vérité philosophique, je n'avais pas pour autant voulu dire premièrement qu'un philosophe n'a jamais à se préoccuper de savoir ou non s'il dit la vérité. Et deuxièmement, que la philosophie n'est pas pour autant étrangère à une recherche concernant la nature ou le sens ou l'essence, comme tu dis, de la vérité. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire la différence, comme nous le disions tout à l'heure, il faut faire la différence entre la vérité et le problème de l'essence de la vérité qui n'est pas du type de la vérité scientifique. Tout à fait d'accord. L'essence de la vérité est d'un autre ordre, de même qu'on a dit que l'essence de la technique n'était pas technique. Oui. Exactement, il faut dire l'essence de la vérité est une problématique. Je suis tout à fait. On peut terrer d'ailleurs, mais qui est une problématique authentique. Oui. Par rapport aux vérités spécialisées des sciences actuelles. Aujourd'hui, les vérités scientifiques sont essentiellement culturelles. Oui. Et n'ont plus rien de cosmologique. Einstein a peut-être été le dernier, il n'y aurait plus un Newton aujourd'hui. On ne peut plus faire une histoire du ciel, un problème cosmique. C'est plus possible. Absolument pas. La science physique, enfin, ça Bachelard l'a très bien vu, c'est quelque chose de culturel. Et le mot cosmique n'est employé par Bachelard que en ce qui concerne la poésie. En ce qui concerne l'imaginaire et jamais en ce qui concerne la poésie. Alors, il reste au philosophe un sens de la totalité que nous ne pouvons absolument pas évacuer dans notre vie. Non, c'est la définition même de la philosophie. Exactement. Plus la science deviendra culturelle et moins cosmique, moins totale, plus il y aura besoin d'une philosophie pour rassembler les hommes. Et pour... La philosophie sera d'autant plus indispensable que la science sera plus vérité, rigoureuse et technique dans un domaine spécial. Plus il y aura besoin d'un retour à cette essence de la vérité. C'est-à-dire tout à fait d'accord. La philosophie a toujours été une lutte pour la clarté, pour la clarification, pour la cohérence. Et à ce titre, c'est une œuvre de langage particulière et privilégiée. C'est dans la réflexion philosophique, dans la spéculation philosophique, que tous les problèmes de signes, de sens, des autres disciplines viennent se réfléchir. L'histoire de la philosophie nous montre que la philosophie a toujours été une lutte contre les malfaçons du langage, contre les questions mal posées par piège de langage. Et par conséquent, elle est en lutte avec son propre langage. Vous avez dit tout à l'heure dans votre émission que la fin de la philosophie, enfin le but, elle devait se proposer, c'était la clarification du langage et puis la cohérence, l'établissement d'une cohérence. Et dans le reste de votre émission, vous avez parlé du polysémantisme fondamental du langage. Est-ce qu'il n'y a pas là, ou pas une contradiction, mais une certaine opposition qui recouperait un peu l'opposition apparente qu'il y avait entre l'émission de Ganguilhem et celle d'Hippolyte ? Hippolyte disant qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur en philosophie, et puis Ganguilhem disant qu'il n'y avait de vérité que dans la science. La science étant du côté de la cohérence et la philosophie peut-être du côté de la polysémie. Oui, je pense que cette contradiction doit être introduite à l'intérieur du travail philosophique. Car la cohérence, je ne dirais pas que c'est un but, mais c'est le moyen obligé, le chemin de passage imposé à la philosophie et qui la sépare étièrement de la poésie, disons. Mais cette cohérence ne pourra jamais être qu'un idéal formel pour la philosophie, parce que vient affleurer dans ce champ de la philosophie, d'abord tous les langages hérités et porteurs de leurs empilements de signification, le langage ordinaire, les problèmes hérités de la réflexion sur la science, sur l'éthique. Et il me semble donc que la philosophie doit être considérée comme ce lieu d'affrontement entre une tâche formelle de cohérence et d'autre part l'effort pour recouvrer à travers cette multiplicité des sens ce dont il est finalement question en philosophie, c'est-à-dire dire ce qui est. C'est-à-dire que le polysémantisme serait du côté soit alors de l'ontologie, soit des contenus culturels livrés et transmis par l'histoire. Et puis la cohérence serait du côté de la forme même du discours. Oui, quand nous parlions tout à l'heure de communication, cette communication avec soi et avec autrui, c'est le plan formel du discours. Mais je ne pense pas qu'on puisse définir la philosophie par sa propre formalité. Il me semble que la philosophie nous ramène à la question beaucoup plus primitive, à la question en somme primordiale, la question, disons, d'Aristote, qu'est-ce qui est. Est-ce qu'elle est due au fait que la philosophie a une histoire ou est-ce qu'elle est due à l'être même qui est en question dans la philosophie? Vous avez déjà parlé de la question entre vous, je suppose. À mon sens, il y a trois questions liées les unes aux autres, dans la question qui nous occupe aujourd'hui, dans le problème qui nous occupe aujourd'hui. La première question, le premier point, c'est la contradiction apparente, je dis bien apparente, entre la proposition d'Hippolyte, il n'y a pas d'erreur en philosophie, et la proposition de Canguil, il n'y a pas de vérité philosophique. D'ailleurs, la proposition d'Hippolyte a été interprétée par certains, le philosophe ne se trompe jamais. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire. La seconde question, c'est alors l'élucidation de votre propre conception, Canguil. Et enfin, la troisième question, qui à mes yeux est sous-jacente à toutes les autres, qui en est le sens, c'est la question de la signification de l'entreprise philosophique. Que signifie « philosopher » ? Ces trois points sont liés, je ne pense pas qu'on puisse les regarder isolément. et il faut les voir ensemble. Nous sommes d'accord sur la contradiction apparente, parce que moi, je n'ai pas du tout éprouvé de gêne lorsque j'ai lu ton texte. Il m'a paru parfaitement complémentaire de ce que je disais, qu'il n'y ait de vérité au pluriel que scientifique dans les sciences actuelles et que le philosophe ne puisse pas se tromper, il ne fait qu'errer. Ceci dit, il y a de grandes philosophies, puis il y a des philosophies qu'on ne considère même pas, en fait, qui n'existent pas. Je suis un peu surpris à l'idée que j'ai pu être mal compris. J'ai dit, il n'y a pas de vérité philosophique. Je n'ai pas voulu dire, il n'y a pas de vérité dans une philosophie. Un philosophe peut se tromper s'il commet des paralogismes. J'ai simplement voulu dire ceci, c'est que le discours philosophique sur ce que les sciences entendent par vérité ne peut pas être, lui, dit à son tour vrai. Il n'y a pas de vérité de la vérité. Pour Kant, par exemple, l'analytique transcendantale représentait un type de vérité. Ce n'est même plus vrai pour nous aujourd'hui. Ce n'est même plus vrai aujourd'hui, en ce sens qu'il n'y a pas un transcendantale qui ait sa vérité même. Je pense que Foucault est d'accord. Nous sommes dans un anthropologique qui se dépasse, nous ne sommes jamais même dans un transcendantale. Oui, mais l'anthropologie, enfin, ce qui constitue actuellement le fond anthropologique sur lequel, malheureusement, nous réfléchissons trop souvent, c'est bien précisément un transcendantale qui se voudrait vrai au niveau naturel. Mais qui ne peut pas l'être. Qui ne peut pas l'être. Mais à partir du moment où on essaie de définir une essence de l'homme qui pourrait s'énoncer à partir d'elle-même et qui serait en même temps le fondement de toute connaissance possible et de toute limite possible de la connaissance, alors on a bien une vérité à tenir. La vérité et puis la vérité de la vérité. Et c'est un analogisme. Ou en tout cas, ce n'est pas possible. Écoutez, écoutez, voyons. Est-ce que vous admettez ou vous n'admettez pas qu'il y a une vérité du discours philosophique comme tel ? C'est-à-dire qu'il puisse être dit vrai ou faux ? Qu'on puisse dire qu'un système philosophique est vrai ou faux ? Personnellement, je ne l'admets pas. Moi non plus. Il y a une volonté de vérité. Vous m'avez dit, vous dites, Foucault, il y a une volonté de vérité, il y a une visée de vérité. Mais même si on vise la vérité et qu'on ne l'atteint pas, c'est quand même la norme de vérité qui est en question dans ce cas-là. Or, c'est bien ça qu'il est question. Est-ce que la norme de vérité convient à la philosophie ? Je crois que quand Guillaume ne l'admet pas. Non. Il n'admet pas. Je n'admets pas que la norme de vérité convienne à la philosophie. Il me semble que ce qui convient à la philosophie, c'est un autre type de valeur, pour prendre un terme plus général que celui de vérité. Oui, mais n'est-ce pas parce que vous avez commencé par penser le problème de la vérité en termes de normes et de critères ? Je me demande, moi, si la question de la vérité n'est pas la dernière question qu'on puisse se poser, et non pas la question préalable. Ce n'est pas à partir d'un modèle épistémologique que l'on peut poser le problème de la vérité, mais à partir d'une autre question, me semble-t-il. Il me semble que la question fondamentale de la philosophie, c'est ce qui est, ce qui est. Alors, si la première question, c'est qu'est-ce qui est, question d'Aristote, la théorie de la connaissance est seconde par rapport à la théorie de l'être, et la science elle-même est seconde par rapport à la connaissance. Si bien que ce que vous, vous appelez valeur, est-ce que nous ne devons pas l'appeler vérité si nous définissons la vérité, le recouvrement le plus entier qu'il soit possible du discours et de ce qui paie ? Si vous accordez qu'il y a un problème de valeur pour la philosophie, le champ dans lequel vous intégrerez la valeur scientifique et les autres valeurs, c'est un champ, justement, où vient se manifester le problème que j'appelais tout à l'heure, justement, vérité, à savoir le recouvrement de l'être par son discours. Et alors, vous n'avez jamais qu'une forme, je ne dirais pas déchue, car c'est une forme privilégiée, mais une forme dérivée de la vérité, dans la vérité scientifique. Je pourrais répondre à votre question, d'une certaine manière, en la refusant. Je pourrais refuser votre définition de la vérité, le recouvrement du discours et de ce qui est. Parce que, précisément, pour la science, ce qui est, c'est ce qu'elle définit progressivement comme étant le vrai, indépendamment de tout rapport à un être supposé comme terme de référence. C'est dans la mesure où certaines philosophies ont conservé une certaine définition réaliste de la vérité par cette confrontation du discours et de l'être, qu'on peut admettre que, tirant les conclusions de ce que, aujourd'hui, dans la science, on entend par vérité, on peut en tirer pour la philosophie cette conclusion, qu'elle peut, tout en restant fidèle à son projet fondamental, définir, ou du moins entrevoir, sa propre valeur, sa propre authenticité, sans revendiquer pour elle-même ce concept de vérité, dont il est bien entendu qu'elle a à s'occuper, dans la mesure où elle est le lieu où la vérité de la science se confronte avec d'autres valeurs telles que les valeurs esthétiques ou les valeurs éthiques. Voilà, ce n'est peut-être pas très clair, mais je n'ai pas dit autre chose, me semble-t-il, au cours de ma discussion avec Alain Badiou. Est-ce que je peux intervenir simplement pour dire, tu as dit qu'il n'y avait pas pour la science d'objet total, ni nature, ni cosmos, ni univers. Et tu as dit que la science, c'était les sciences à l'heure actuelle, c'est-à-dire des aspects extrêmement spécialisés et qui établissent techniquement leur vérité, seules qui existent. Tu as bien dit cela. Oui, j'ai répondu. Dans cette mesure, nous, nous réservons cette totalité dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes pris. Nature, cosmos, homme, nous sommes pris dans cette totalité. Je n'ai pas dit autre chose. Tu ne l'as pas dit. Mais c'est pour ça que, n'ayant pas dit autre chose, il y a un côté. Même pour tout de mon entretien avec Badiou. Et donc, ce rapport avec cette totalité, c'est la question de la vérité. C'est la question de la vérité. J'entends bien que, dans ces formes historiques, elles sont contemporaines de certaines formes de science, que, donc, les énoncés philosophiques sont eux aussi frappés de vieillissement en tant qu'ils sont corrélatifs d'un état des sciences. Mais la question même, à savoir que je suis dans ce qui est et que j'éprouve à la fois ma situation, j'y ai des projets, et que dans ce rapport entre une situation et un projet, je déploie une certaine lumière dans laquelle un discours est possible, c'est là le réseau de la vérité. Parce que si nous n'appelons pas cela vérité, mais nous l'appelons valeur, le rapport entre les différentes valeurs en jeu dans notre existence d'homme va se trouver entièrement coupé de cette question de la totalité. Autrement dit, l'idée de totalité, c'est la façon dont se récupère rationnellement ce rapport de mon être à l'être. Oui. D'ailleurs, il me semble que je ne vous ai pas dit, mon cher Badiou, autre chose, quand j'ai dit que la totalité, ce n'était pas du côté de la nature ou du cosmos ou du monde que nous la trouvions, mais que c'était précisément l'affaire, l'affaire propre de la philosophie. que les valeurs doivent être confrontées les unes aux autres à l'intérieur même d'une totalité qui ne peut être précisément que présumée, j'en suis tout à fait d'accord, mais du moment qu'elle ne peut être que présumée et que vous ne pouvez pas, selon moi, lui donner la signification de l'être au sens oristatilicien auquel vous référiez tout à l'heure, Alors, il me semble que je puis, je ne dis pas que j'ai raison, bien entendu, puisque ce serait contredire à mon propre axiome, il me semble que je puis être fondé à concevoir la tâche propre du philosophe comme ne relevant pas spécifiquement de ce mode de jugement auquel convient expressément les valeurs de vrais et de faux. Est-ce que nous serions d'accord pour dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une pensée philosophique qui ressemble à l'ontologie ancienne, c'est-à-dire à une théorie préalable de l'être ? Je n'ai pas voulu dire autre chose. Alors, ce qui signifie qu'il n'y a plus de théologie, il n'y a pas non plus de catégorie objective préexistante à la science. Il n'y a pas de catégorie objective préexistante à la science, et alors je ne suis pas surpris de voir que parmi les auditeurs les auditeurs qui ont pu être surpris, vous me disiez, mon cher Badiou, que je scandaliserai. Je vous ai dit, de toute façon, je ne crois pas que je vous scandaliserai, même je ne pensais pas, j'étais certain de ne pas vous scandaliser, vous. Eh bien, parmi ceux précisément qui ont pu être surpris, il y a ceux pour qui la philosophie, c'est à la rigueur un substitut de théologie, ou ceux qui pensent qu'ils ont désormais le moyen de transformer la philosophie en science. en catégorie objective, substituable à une pensée révolutionnaire active. Oui, mais ces catégories objectives sont déjà une forme dégradée de leur propre question, et c'est cette question qu'il faut retrouver, c'est le champ de la question. Tout à fait d'accord, mais tout à fait d'accord pour cette problématique-là. Donc, s'il y a une question, comment appellerez-vous le rapport que nous avons avec cette question, si ce n'est pas un rapport de vérité ? Sinon, vous allez faire du rassemblement de vos valeurs et de leurs confrontations, simplement une grandeur culturelle. Or, les cultures font apparaître certaines combinaisons de valeurs, précisément, et les cultures sont le milieu historique de la confrontation des valeurs. Mais ce dont il est question, lorsque nous disons, avec Descartes et le Descartes du cogito, je suis, donc la question qui est impliquée dans la question je suis, cette question-là n'est pas liée à l'histoire d'une culture. Elle est d'une autre dimension. Elle est peut-être d'une autre dimension, mais si vous me permettez, vous me dites. Est-ce que ce rapport de la question que suis-je à l'être, est-ce que je ne peux pas appeler cela vérité ? Je répondrais, je ne peux pas appeler vérité une question, je pourrais à la rigueur appeler vérité une réponse. Oui, c'est la question de la vérité. Mais les autres, quand il aime m'a accordé tout à l'heure l'essence de la vérité, je n'ai pas dit le contraire. La question de la vérité est peut-être une question philosophique, mais une philosophie, dans la mesure où elle se propose comme une réponse à cette question, une philosophie ne peut pas être classée classée par rapport à une autre philosophie donnant une réponse différente selon le critère du vrai ou du faux. Autrement dit, personnellement, je ne peux pas dire que Kant, la philosophie de Kant est vraie, que celle de Nietzsche est une philosophie fausse. Il y a des philosophies ridicules, il y a des philosophies étroites, je ne connais pas de philosophie fausse. Oui, mais nous nous intéressons... Par conséquent, je n'en connais pas de vrai. Nous nous intéressons à la philosophie parce que chacune ayant un rapport interne, en somme, de ses questions à ses réponses et dessinant son champ fini, en somme, de sa vérité propre, elle nous intéresse parce que nous avons la conviction ou l'espoir que, à travers ces œuvres finies de l'esprit humain, se produit la rencontre avec le même être. Sans quoi nous serions schizophrènes. Mais nous n'avons pas en même temps le moyen de montrer qu'il s'agit de la même chose. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous espérons être dans la vérité, mais nous ne pouvons pas assigner la vérité à un système philosophique produit par l'histoire de la culture. D'accord. Je voudrais ramener la question sur un terrain peut-être plus élémentaire et plus positif en même temps. vous avez vous-même montré en accord avec l'inspiration générale de l'épistémologie contemporaine que la science ne découvre pas la vérité ou ne révèle pas une réalité qui lui serait antérieure mais qu'elle institue ou constitue à la fois en somme le problème de la vérité et les procédures effectives par quoi partiellement ce problème peut recevoir une série de réponses ordonnées. Vous accepteriez donc de dire que la science n'est pas ce à travers quoi l'homme découvre le vrai mais que la science est historiquement la forme culturelle qui en quelque sorte institue sur un terrain valable le problème du vrai. si vous admettez que l'homme est en somme historiquement producteur de la vérité sous la forme d'une pratique scientifique alors comme pour toute production se pose le problème de la fin ou du telos du produire et par conséquent je serais assez d'accord pour dire que d'une certaine manière la philosophie s'interroge non pas sans doute sur plutôt la philosophie n'est pas comme telle une production de vérité mais elle s'interroge sur la fin ou sur la destination de cet événement producteur particulier il me semble que nous l'avions dit au cours de notre entretien je crois avoir dit autant que je me souvienne que la question de la possibilité de la science n'était pas une question scientifique pourquoi des mathématiques n'était pas une question de mathématicien la science constitue la vérité sans finalité sans finalité de la vérité sa finalité c'est la vérité mais il n'y a pas pour la science la finalité de la vérité et alors la finalité de la vérité la seule l'interrogation sur la finalité de la vérité c'est à dire ce qu'on peut en faire par exemple dans une pratique ce qui a toujours été une question fondamentalement philosophique ce qu'on peut en faire dans une pratique cela est précisément philosophique mais il me semble que toute la philosophie moderne surtout depuis Kant est caractérisée par ceci c'est que la connaissance de la vérité n'est pas suffisante pour résoudre la question philosophique totale non mais est-ce que est-ce que est-ce que tu m'accorderais que nous sommes les sciences parlent un langage techniquement proche d'un langage mivoque et constitue seul des vérités au sens strict du terme oui seulement ce langage qui a un certain code c'est à dire qui est institué à partir de certaines conventions express ce langage qui a un certain code est lui-même lié à un langage naturel le seul dont nous partirons pas de données nous partirons d'un langage naturel qui était sans doute spontanément ontologique avant la philosophie qui ne peut plus l'être aujourd'hui mais qui n'en reste pas moins le langage naturel lequel est à lui-même son propre code tandis que tous les autres ont un code par rapport à ce langage il reste donc un certain lieu où se rencontrent tous les problèmes techniques de vérité qui sont découverts par les sciences de plus en plus culturelles et spécialisées lieu d'où on part et lieu où l'on revient et si j'osais je dirais et j'espère que les professeurs de philosophie ne m'en voudront pas que la vraie philosophie aujourd'hui est obligée d'être une certaine vulgarisation dans le meilleur sens du terme vous entendz par là qu'elle est obligée de retraduire ce qui ne se traduira jamais de proche en proche parce que même dans les intersections des sciences c'est encore des sciences spéciales on ne peut pas dire ni que la chimie biologique ni que même l'information ni que tout ceci ce sont des spécialités ni même dans les intersections de telle sorte qu'on a mal compris ta pensée on a cru que tu voulais dire qu'il y avait une vérité du scientisme genre l'avenir de la science ou genre Strauss mais pas du tout au contraire il y a des vérités et il y a un lieu où germe l'essence de la vérité l'existence dans son projet total de départ et de réduction et alors il me semble que par rapport à votre question certes la philosophie a commencé avec la science il y a un avant mais un jour la philosophie sous une certaine forme s'est terminée pour donner l'essence à une pensée philosophique d'autant plus indispensable mais il y a quelque chose d'irréversible on ne peut plus refaire une anthologie comme Aristote on ne peut plus refaire une anthologie comme Descartes mais enfin et en même temps je puis parfaitement comprendre de quoi il était question dans les grandes philosophies du passé par conséquent ce que ces philosophies cherchaient et si l'on peut dire reprenant votre langage le lieu d'où elles partaient le lieu où elles vont n'est plus un lieu qui nous soit interdit ou fermé c'est pourquoi l'histoire de la philosophie n'est pas l'histoire de la science vous disiez qu'il n'y a pas d'erreur en philosophie mais on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de progrès aucune question n'est abolie n'est périmée alors que dans l'histoire des sciences l'histoire des techniques il y a vraiment quelque chose qui est définitivement perdu mais je puis en même temps comprendre que ce que dans le rapport avec les sciences et pour des raisons du développement des sciences nous appelons question d'existence c'était la même question que celle qui était appelée question de l'être dans la philosophie grecque et par conséquent cette reconnaissance d'un même lieu d'origine et d'un même lieu de destination du discours philosophique c'est cela qui me permet de parler d'un problème de la vérité est-ce que vous accepteriez de dire qu'une philosophie c'est en somme un centre de totalisation de l'expérience d'une époque étant entendu que l'ambiguïté des rapports avec la science naît peut-être de ce que cette totalisation s'efforce de s'opérer dans le cadre d'un code ou d'un langage qui pour une part importe ces critères de rigueur voire de cohérence de la science dès lors nous aurions à la fois une définition du projet philosophique et nous pourrions je crois reconnaître la valeur et la signification de ce projet indépendamment de la notion de vérité au sens strict tel que vous l'avez introduit nous disposerions d'autre part d'une sorte de norme à l'égard de ce projet d'une finalité au regard de quoi ce projet prendrait son sens et sa dignité et en même temps nous pourrions peut-être rendre compte des ambiguïtés et des difficultés qui localement se sont produites dans la confrontation entre science et philosophie dans la mesure où à diverses époques et peut-être est-ce maintenant terminé à diverses époques la philosophie a pu croire que cette totalisation générale de l'expérience d'une époque dans laquelle elle était engagée pourrait se formuler dans un langage analogiquement rigoureux par rapport au modèle ou au paradigme que la science lui fournissait oui mais en même temps il ne faut pas laisser retomber ces philosophies à de simples grandeurs culturelles qui seraient comme des points de concentration historiques sous peine de perdre ce qui était en question dans ces philosophies et du même coup de casser l'histoire de la philosophie si nous perdons le sens de la continuité des questions philosophiques et par conséquent de l'espace dans lequel ces questions sont promues nous n'arrivons plus nous arrivons simplement à faire une sorte d'histoire culturelle de la philosophie et non plus une histoire philosophique de la philosophie il y a deux questions dans ce que disait Badiou et dont le rapport fait difficulté dire que la philosophie est le centre de totalisation de notre époque c'est bien au fond ainsi que je la conçois pour ma part mais dire aussi qu'elle est un dialogue avec toutes les philosophies du passé comme si on pouvait isoler ce rapport histoire de la philosophie comme la philosophie ce sont deux choses assez différentes car il se pourrait qu'il y eut dans notre histoire des points de nouveauté essentiels à certains moments ce qui ne fait pas disparaître le dialogue avec les philosophes du passé il se pourrait que avant que la philosophie naisse pré-socratique il y ait une certaine façon de poser le problème de la philosophie et de l'être qui étaient liées parce que la science n'était pas apparue et il se pourrait qu'il y ait une époque où la science est apparue presque suffisante à elle-même Newton qui a entraîné un certain type de philosophie et une époque où il ne peut même plus y avoir de Newton et peut-être plus d'Einstein et où la philosophie est obligée encore de se poser d'une autre façon sans rompre le dialogue avec le passé mais cette nouveauté pour penser une époque est aussi quelque chose d'essentiel vous êtes bien d'accord ? oui je suis d'accord mais il me semble que si la philosophie au sein même de son projet doit se médier en somme par le travers de sa propre histoire c'est qu'elle trouve dans cette histoire elle trouve les instruments qui ont été progressivement forgés et qui sont ceux de la catégorie de totalité autrement dit il me semble que c'est la catégorie de totalité comme telle qui fonde la continuité du discours philosophique ce que je voulais éviter c'est une conception des problèmes philosophiques tirés d'une philosophie à pérenniste à laquelle je ne crois pas je crois au dialogue des philosophes à la médiation des philosophes et je crois beaucoup plus à la pensée philosophique que je ne crois à une histoire indépendante de problèmes philosophiques à travers les philosophes voyez-vous c'est contre ça que j'en avais en ce sens on ne peut répéter aucune philosophie mais on peut comprendre sa question et c'est en la comprenant que je comprends ma question exactement s'il est vrai que la philosophie est la totalisation de l'expérience d'une époque dans la mesure où cette expérience contient elle des modes d'expérience tels que la science ou la technique qui je ne parle naturellement pas de l'art mais pour la science et pour la technique sont des activités qui disqualifient ou déprécient leur propre passé et dont c'est même la fonction essentielle l'intégration à un moment donné d'une mathématique comme celle de Hilbert d'une physique comme celle d'Einstein de formes d'art comme les par exemple la peinture de Picasso l'intégration de ces modes d'expérience précisément parce que certaines certains de ces modes comportent dans le progrès cette intégration ne peut jamais s'opérer de la même manière même si l'intention de totalisation le projet de totalisation reste identique et par conséquent s'il n'y a pas d'homogénéité des philosophies c'est à dire de ces tentatives d'intégration sous le rapport de leur de leur procédure et par conséquent aussi de leur style et de leur conclusion alors on ne peut pas les confronter les unes aux autres sous un certain rapport qui puisse être dit de plus ou moins de vérité et nous retrouvons encore ma proposition de l'autre jour les philosophies se distingueront par conséquent les unes des autres non pas parce que les unes sont plus vraies que les autres mais parce qu'il y a des philosophies comme d'ailleurs vous l'avez dit tous les trois spontanément parce qu'il y en a qui sont grandes et d'autres qui ne le sont pas à quoi vous le reconnaissez autrement dit y a-t-il un critère de cette grandeur ou cette étroitesse de je ne pense pas qu'il y ait un critère s'il y avait un critère nous retomberions vous arriveriez à me faire dire ce que jusqu'à présent je ne veux pas dire il y a peut-être des signes auxquels on reconnaît une grande philosophie et une philosophie petite ou étriquée comme je l'ai proposé tout à l'heure si c'est vrai que la philosophie doit être la vulgarisation en un sens non vulgaire la vulgarisation comme le disait Hippolyte de de tous ces codes différents qui sont adoptés par les les sciences en voie de constitution par toutes les les activités de type culturel d'une époque donnée il me semble que il y a un côté fondamentalement naïf je dirais même populaire de la philosophie que l'on tend trop souvent à négliger et peut-être qu'une grande philosophie c'est une philosophie qui a laissé dans le langage populaire un adjectif Platon a donné platonique les stoïciens ont donné stoïciens Descartes a donné cartésiens Kant a donné cantiel impératif catégorique autrement dit il y a des philosophies qui parce qu'elles ont bien totalisé l'expérience d'une époque ont réussi à diffuser dans ce qui n'est pas la philosophie mais les cultures qui à son tour les modes de culture qui à son tour seront atotalisés par une autre philosophie et qui ont en ce sens eu un impact direct sur ce qu'on peut appeler notre existence à tous de tous les jours notre existence quotidienne alors il me semble que ce n'est pas ce critère peut paraître cet indice pardon peut paraître vulgaire et je me demande s'il n'est pas quand même authentiquement philosophique et même si on se trompe quand on dit stoïcien ou stoïcisme je veux dire même si le vulgaire se trompe dans l'acception du terme de l'adjectif mais le vulgaire n'est pas obligé de connaître pléante chrisip mais il sait quand même ce que c'est que stoïque et stoïque c'est quand même un mode d'attitude qui a été proposé réfléchi par une philosophie une grande philosophie c'est d'accord est une philosophie qui est capable de se traduire d'une certaine façon dans la langue commune de tous oui simplement il faut aussi distinguer totalisation de sommes sommes tous d'accord et une totalisation pour avoir un point d'impact et souvent une totalisation partielle et presque partielle pour le point d'impact de telle sorte que le caractère égou du génie philosophique car c'est bien ici quelque chose qui touche au génie et de rentrer en contact avec son époque non pas par le travail des épigones c'est à dire accumulé des sommes mais par un contact profond avec ce que l'époque était en train de balbutier certainement il y a de ça certainement oui je voudrais pas que nous terminions sur un accord apparent il y aura un point sur lequel il vaut mieux que nous soyons pas d'accord il vaut mieux que enfin je résisterais si vous voulez sur un point de ramener à une sorte de signe social ce qui tout même me paraît plus important à savoir que dans une grande philosophie nous présentons un pouvoir de rassemblement qui est alors l'équivalent de d'un rapport avec la réalité avec l'être et je dirais qu'une grande philosophie c'est celle où nous avons une impression de la vérité l'indice social est comme une sorte de signe qui montre et qui cache aussi l'importance de l'enjeu ah oui on peut mettre l'accent sur montrer ou cacher personnellement c'est cette vous mettez l'accent sur montrer je mettrais plutôt l'accent sur montrer oui mais je voulais dire simplement que nous ne pouvons pas réduire un critère d'influence sociale ce qui est aussi le rapport de chaque totalité partielle avec ce que nous appelions tout à l'heure cet espace de rencontre des philosophies où il est question de la vérité où peut-être la vérité reste sa propre question mais cette présomption de vérité c'est peut-être aussi ce que le le sentiment populaire ressent parfaitement que vraiment dans une grande philosophie vient à la parole ce qui est notre rapport varié dans l'histoire mais fondamentalement le même je ne dis pas le contraire et c'est pourquoi je préfère vous accorder le mot que vous venez de reprendre et dont je me suis servi c'est-à-dire populaire plutôt que social je n'ai pas voulu parler d'un critère social mais certainement d'une authent... populaire pour moi c'est le signe d'une certaine authenticité oui mais pour ma part je ne voudrais pas séparer authenticité de vérité oui et bien moi il me semble que toute ma défense pourrait dire ce reviendrait à dire je ne vois pas pourquoi employer le même mot et le même concept en deux sens différents mais vous Alain Badiou qui êtes professeur quand vous définissez une philosophie comme un centre de totalisation de l'expérience d'une époque est-ce que ça vous permet d'enseigner la philosophie qu'enseignez-vous sous ce nom on n'enseigne pas en tout cas une philosophie au sens que revêt cette définition cela ce serait donner un enseignement dogmatique qui procéderait effectivement à cette totalisation ce serait quelque chose comme le cours de Hegel ou un cours de philosophie scolastique par conséquent au sens très rigoureux du terme dans un enseignement élémentaire de la philosophie en tout cas on ne philosophe pas alors que fait-on et bien je crois que l'on apprend aux élèves la possibilité de la philosophie c'est à dire que par une série de détours par l'examen des doctrines et des textes par l'examen des concepts par le parcours des problèmes on leur montre qu'est possible un langage à travers quoi cette totalisation s'offrirait et je définirais volontiers l'enseignement de la philosophie comme l'enseignement de la possibilité de la philosophie ou la révélation de la possibilité de la philosophie sinon il n'y aurait d'autre recours qu'enseigner une philosophie ce dont précisément notre enseignement entend se garder et du point de vue de l'enseignement est-ce qu'il vous serait possible de tirer des conclusions sur le débat qui nous a occupé je veux dire sur la question de la vérité ou de la non-vérité philosophique c'est une question difficile car vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord et je ne crois pas qu'il faille dissimuler ce désaccord il me semble que l'espace de votre désaccord est limité par deux accords qui sont malgré tout essentiels d'abord vous admettez tous que la science est un des lieux de la vérité autrement dit qu'il est pleinement pourvu de sens de parler de la vérité scientifique ou des vérités scientifiques et d'autre part vous admettez tous aussi que la question de l'essence de la vérité est une question proprement philosophique qui comme telle ne tombe pas dans le champ de l'activité scientifique la philosophie consiste à se demander dans un point de vue qui est celui de la totalisation ce que doit être l'homme ou quel rapport l'homme doit entretenir avec l'être pour que l'homme soit celui pour qui il y a vérité en somme la philosophie s'interroge non pas peut-être sur les vérités mais sur le télos de la vérité au regard de l'existence humaine cette définition pour les uns suppose que la philosophie même relève d'une sorte de connivence fondamentale ou fondatrice avec la norme qu'elle entend interroger et qu'elle se tient en somme dans la lumière de cette norme et pour les autres cette question suppose au contraire que la philosophie interrogeant le lieu de la vérité sort en somme de ce lieu et doit inventer ses propres mots le statut de la vérité contrôlable effectuée précise demeure l'objet de notre désaccord il y a comme à l'horizon du dialogue une visée du vrai ou une ouverture au vrai qui est peut-être ce à partir de quoi nous avons posé nos questions compris nos questions et aussi par conséquent formuler nos réponses de la mort on Sous-titrage ST' 501 ... 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